bon alors épisode 2 aujourd'hui ça va être la musique ouais je rentre dans le jour je dis pas bonjour j'en ai rien à foutre hop c'est bon c'est parti alors bâtard de tes morts le circuit de tes morts tu vas licher alors la musique pour moi c'est la moitié d'un niveau voilà tout simplement je vous lis tout de suite autant bien faire les choses et poursuivre avec la musique vu que ben la première chose qu'on fait quand on crée un niveau ben enfin la première chose l'une des premières choses qu'on fait c'est de choisir une musique qu'on apprécie en parlant de musique qu'on apprécie il est important d'en prendre une qu'on aime voilà alors pourquoi pourquoi je dis ça tout simplement parce que si on a une musique qu'on n'aime pas bas ça compliqué de faire un truc qui est correct voyez ça va être compliqué d'avoir même de l'imagination avec cette musique voilà donc c'est très important d'avoir une musique qu'on apprécie même qu'on parle quand par exemple on participe à une collab si la musique on l'aime pas ça va être difficile de faire quelque chose qui est qui est correct voyez par rapport aux autres on s'en fout ce soit correct c'est par rapport à ce que nous on voudrait donner à la personne voilà ça va être compliqué de faire quelque chose qui nous paraît correct voyez ensuite éviter les musiques overuse alors les musiques qui sont trop utilisés donc overuse bah en fait c'est à éviter voilà alors pourquoi parce que ben justement elles sont trop utilisés en général quand on fait un niveau sérieux voilà alors c'est surtout pour les extrêmes des mots mais de préférence ne pas trop les utiliser aussi ces musiques là ben elles sont souvent utilisés et du coup quand tu présentes ton niveau à quelqu'un il va faire un c'est encore avec cette musique ah ouais ok on a déjà entendu pas mal de fois quand même il y a déjà beaucoup de niveaux qui l'ont donc voilà éviter les musiques overuse comme par exemple bah je sais pas Sonic Blaster, At The Speed Of Light, Club Step, Flawless Wings Of Yatayara Sue voilà c'est des musiques comme ça qui sont quand même vraiment beaucoup utilisées etc voilà il y en a plein d'autres évidemment mais je vais pas toutes les citer parce que je serais mort avant alors pour la sync de quoi s'agit-il ce que j'avais déjà prononcé ce mot dans le début de cette vidéo mais ça se trouve il y en a qui savent pas ce que c'est bah c'est simplement quand le gameplay va avec la musique voilà imaginons tu as des notes de musique et ben en fait la sync va faire que tu vas cliquer à peu près en même temps que les notes de la musique le gameplay du niveau va être sync synchronisé la synchronisation va dépendre de la difficulté de ton niveau alors si ton niveau est très facile il va y avoir pas beaucoup de synchronisation vous voyez ça va surtout synchroniser avec l'ambiance ou des trucs comme ça l'ambiance générale de la musique pour éviter d'être trop complexe dans le gameplay parce que si tu veux vraiment avoir un gameplay compliqué c'est parfait avec une musique qui est énervé vous voyez enfin pas forcément mais une musique où tu vas vraiment bien t'adapter à chaque note qui va arriver changement d'ambiance tout ça avec la réhabilité tout le tempo alors que bon voilà dans un niveau qui est beaucoup plus tranquille beaucoup plus facile on va éviter de mettre trop de clics sur chaque note de la musique voilà après il ya des exceptions évidemment mais on n'est pas là pour traiter des exceptions évidemment mais sachez qu'un a comment fait-on pour sync la musique dans l'éditeur alors c'est pas compliqué on se retrouve sur l'éditeur voilà je vais vous montrer tout simplement voilà je prends une musique je ne sais pas laquelle ok donc j'ai sélectionné une musique j'ai pris pas contre autre parce que j'ai la flemme de chercher autre chose donc elle est bien première façon de sync c'est de cliquer en tant que la musique et donc voilà je veux faire ça bon voilà c'est 5 mais bon ça s'arrête là quoi enfin on peut faire ça tout le long du niveau le gameplay va pas être forcément cool je vais expliquer après comment aller plus loin plus en profondeur dans la 5 mais là tout d'abord je vais montrer une deuxième façon qui peut vous aider à sync à la musique c'est simplement vous allez dans la roue nantée alors vous allez dans le custom select custom song alors ça marche avec les musiques de base de gd voilà alors crête line c'est ce bouton là il vous le faut voilà il vous le faut enfin c'est pas il vous le faut c'est il y est normalement vous cliquez dessus voilà alors on va s'attarder sur les trois boutons alors c'est à dire que ce bouton là passe pas un bouton c'est déjà une zone de texte pour entrer des nombres des chiffres des nombres c'est un offset en secondes de la musique si vous voulez qu'elle commence à 66 secondes met 66 voilà c'est pas plus compliqué que ça ça je vous en parlerai juste après alors la record alors quand je suis appuyé sur record la musique va se lancer il va y avoir un écran taille amuse qui se lance et là quand je clique voyez le point orange qui en haut à gauche là ici il passe au jaune ça veut dire que quand je clique il crée quelque chose il crée une ligne dans l'éditeur et ces lignes en fait ce bouton clear qui permet de les enlever voilà si vous voulez recommencer par et donc ces lignes elles sont dans l'éditeur sauf que là on ne voit pas c'est normal chez bouton pause et là vous voyez ce bouton rouge là enfin ce bouton avec le symbole rouge donc là ça veut dire qu'elles sont pas affichés et là elles le sont et là hop on voit les lignes au moment où j'ai cliqué dans la fenêtre avec le bouton orange ça peut vous aider vous cliquez en même temps puis après dans l'éditeur vous pouvez vous repérer voilà alors moi je n'utilise pas mais ça peut en aider certains je sais que tu en as qui l'utilise mais voilà c'est comme vous voulez c'est la deuxième façon pour céder alors comment rentrer en profondeur dans la sync comment bien interpréter la musique imaginons que vous avez une musique avec des notes qui sont aiguës et après des notes qui sont beaucoup plus graves ce qui va se passer c'est qu'il va falloir interpréter ça pour avoir un gameplay qui soit de meilleure qualité imaginons que c'est très rapide et c'est aiguë vous voyez et ben ça veut dire que là moi je vais interpréter ça de la façon quand c'est des notes qui sont qui sont aiguë ou rapide ou quoi que ce soit voilà je vais plutôt interpréter ça comme une icône qui est en transformation mini vous voyez avec le portail rose ben moi je vais plutôt interpréter cette transformation là alors évidemment il ya des il ya des sons différents dans les musiques il ya chaque musique est différente donc c'est pour ça que je peux pas vous faire un tutoriel sur chaque son parce que je serais mort bien avant j'aurais même pas fait un quart et quand il ya une note plus grave par exemple ce sera une icône qui n'est pas en mini voilà votre icône est en grande et peut-être que c'est plus lent aussi vous voyez donc le tempo de la musique aussi va jouer c'est à dire que si le tempo est rapide et ben ça va aller très très vite enfin ça c'est ça je pense que c'est quand même trivial mais je préfère le préciser quand même voilà donc en fonction du tempo ça va aller plus ou moins vite voilà en fonction des sons voilà c'est pareil des fois il ya des sons qui sont vraiment très distordus des des sons qui sont assez métalliques ou je ne sais quoi ben là par exemple qui est peut-être qu'il va falloir privilégier je ne sais pas la wave l'ufo enfin de transformation comme ça qui nous y font penser voilà c'est quand même assez important de c'est littéralement exprimer la musique au travers du gameplay je pense que c'est à peu près tout voilà parce que pour la musique voilà non plus il n'y a pas dix mille choses à faire voilà donc je vous passais deux trois exemples la vite fait de musique avec des sons différents on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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